bonjour à tous passionné ou curieux de nutrition et de fitness voici le guide complet du jeune intermittent cette vidéo est exceptionnellement plus longue que d'habitude mais pour améliorer votre expérience de visionnage vous avez le plan détaillé dans la barre de progression qui vous permet si nécessaire ou par manque de temps d'aller visionner directement la section qui vous intéresse vous avez aussi le plan détaillé dans la description avec le lien de chaque section n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaire n'hésitez pas aussi à visiter mon blog pour accéder au script complet et aux 60 références scientifiques cités dans cette vidéo entrons dans le vif du sujet on en entend parler de plus en plus pourtant le jeune n'a rien de nouveau si on le connaît davantage à travers les grandes religions monothéiste le jeune intermittent peut tout à fait être pratiqué en dehors de la spiritualité la science y intéresser depuis très longtemps les études rapportent régulièrement les effets positifs du jeune sur la perte de poids les fonctions cognitives le métabolisme les maladies cardiovasculaires la longévité etc les pratiquants du jeune intermittent ne cessent de rappeler comme celui ci simplifie leur journée et les aident à se sentir en forme avec des effets négatifs facilement maîtrisable et qu'on vous aide à gérer grâce à mes conseils cette vidéo fondée sur la littérature scientifique répondra à toutes les questions que vous vous posez sur le jeune intermittent oui vraiment tout à quoi sert-il comment faire quels sont les effets secondaires comment mon corps réagi puis-je le pratiquer si je suis un sportif quelles sont les variantes définition du jeune intermittent quelques explications quelle qu'en soit la raison il est essentiel de rappeler avec toutes choses que le jeune est un choix une décision en lien avec la spiritualité la santé la volonté de gagner du temps ou autre il faut différencier le choix de jeûne et de l'impossibilité de pouvoir se nourrir qu'on appelle alors famine cette dernière est une situation subie et grave ce n'est pas ce dont il s'agit ici la première chose à expliquer concernant l'intermittent fasting comme disent les anglophones c'est qu'il ne s'agit pas d'un régime mais bien d'un mode de vie ou plutôt d'un rythme d'alimentation l'idée du jeune vous paraît peut-être complètement inconnue et pourtant vous l'avez forcément déjà pratiqué rappelez vous de la dernière fois que vous avez fait une prise de sang il fallait venir au laboratoire le ventre vide sans avoir bu autre chose que de l'eau vous étiez donc à jeun c'est ainsi la définition du jeune soit pendant une certaine période le fait de ne consommer aucun apport calorique en ne mangeant pas et en buvant uniquement de l'eau les bienfaits du jeune sont nombreux et régulièrement mis en avant par la science paterson par exemple présente le jeune intermittent comme une façon non pharmacologique d'améliorer sa santé de diminuer les risques de certaines maladies chroniques le principe du jeune intermittent est donc d'alterner ces périodes sans manger avec des moments de liberté pour se nourrir 2 la cétose et l'autophagie au coeur des effets positifs mais alors jeûne-t-on entre chaque repas pas vraiment en général on utilise le mot jeune après au moins une dizaine d'heures sans aucun apport calorique cela dit il n'y a pas de règles qui fixent précisément le minimum d'heures d'un jeune pour que le corps produise la plupart des effets positifs du jeune et notamment la perte de poids il faut au moins entrer en état de cétose soit selon anton après environ 12 heures sans manger ou sans apport en glucides vite nous explique cet état appelé cétose en anglais il s'agit du moment le corps bascule après épuisement de sa source de carburant habituel le glucose vers son autre fuel les acides gras ces derniers stockés dans notre masse graisseuse sont utilisés par tout le corps comme source d'énergie une partie est convertie par le foie en cétonne qui eux peuvent passer la barrière hémato-encéphalique afin d'être utilisé par le cerveau comme énergie lorsque le jeune dure encore davantage un phénomène se trouve amplifié l'autophagie c'est l'agent d'entretien de notre corps processus indispensable qui s'occupe de nettoyer les cellules mortes toxines et protéines agrégées d'après alirza et le jeune est un moyen sain simple et peu coûteux pour le corps d'induire une autophagie profonde c'est notamment par ces deux procédés de cétose et d'autophagie que le jeune intermittent induit de nombreux effets positifs notamment comme le rappel anton l'optimisation de nos fonctions physiologiques l'amélioration de nos performances ainsi que le ralentissement du vieillissement et de la progression de certaines maladies comment fonctionne le jeune intermittent sur notre corps pour mieux connaître les idées sur lesquelles repose le jeune intermittent il est utile de connaître les étapes métaboliques entre le moment où l'on mange et celui où l'on entre en phase de jeûne on les trouve en détail dans un article de dunford et d'oil la première la période absorptive elle commence au moment où l'on jeûne et s'étend jusqu'à quatre heures après le repas à ce moment là il y a dans le corps une augmentation des taux de glucose acide aminé et acide gras le glucose issu des glucides va être partiellement stocké mais surtout utilisé par tous les tissus comme source d'énergie quant aux acides gras issus des lipides ils vont être acheminés par l'insuline pour être stockés sous forme de masse graisseuse ensuite on a la période post-absortive il s'agit du laps de temps entre 4 et 8 à 12 heures après le dernier repas une bonne partie du glucose a été utilisé c'est à ce moment que l'insuline baisse et donc perd son rôle d'agent de circulation il devient alors possible pour le corps d'utiliser un peu d'acide gras qui ne sont plus automatiquement stockés il y a également une dégradation des protéines et la dernière c'est la période de jeunes cette phase n'est atteinte qu'après 10 à 24 heures sans avoir mangé il n'y a alors quasiment plus du glucose disponible du coup le corps va commencer à utiliser le gras stockés il va aussi entrer en état de cétose et convertir les acides gras en cétone utilisable par le cerveau ainsi en temps normal la plupart d'entre nous n'atteignent pas la période de jeunes puisque nous mangeons généralement moins de 7 heures après le dernier repas d'ailleurs la régularité des heures de repas est un élément biologiquement important en effet d'après l'étude de huit rennes l'horloge interne de notre corps se sert de cette information pour se synchroniser pour se créer une forme de routine il existe différents types de jeunes intermittents soit de longues périodes sur plusieurs jours par semaine soit chaque jour sur de plus courtes lapses de temps la plus populaire est la méthode 16 8 16 heures de jeunes suivi d'une fenêtre de 8 heures pour manger quelle que soit la méthode choisie vous l'aurez maintenant compris l'essentiel est de ne pas ingérer de calories pendant un certain temps afin d'engendrer le jeune et tous les processus qui l'accompagnent ce qui signifie se contenter de boire de l'eau du thé ou du café surtout sans sucre un rythme d'alimentation sans danger si vous ne tentez pas de battre des records de temps sans rien avaler ni ne vous contentez d'une pomme par jour alors il n'y a pas de réel risque à la pratique du jeune intermittent l'important comme dans n'importe quel mode d'alimentation c'est de veiller à ne pas tomber dans l'excès une fenêtre de temps réduite pour manger ne signifie pas de sous alimenter ou à l'inverse dépêcher de consommer 2000 calories en dix minutes paterson l'affirme les études même si elles sont limitées sur la manière la plus efficace et saine de suivre un jeune intermittent n'ont pas trouvé de réel danger au contraire comme nous allons le voir il s'agit d'une manière saine et sûre d'obtenir un grand nombre d'effets positifs sur sa santé et son rythme de vie les raisons pour lesquelles se mettre au jeune intermittent pertes et gestion du poids la plupart des études sur le jeune intermittent démontre une perte de poids chez les sujets plus exactement 84,6% des 13 études analysées par paterson ont démontré une perte de poids chez les sujets suivants à jeunes intermittents dans l'expérimentation d'art nason les sujets diabétiques ont perdu en moyenne 1,39 kg en deux semaines de même la méta analyse de welton a montré qu'en moyenne 12 études rassemblant au total 1206 participants les sujets suivants un jeune intermittent perdent entre 4,6% et 13% de masse corporelle ces mêmes auteurs ont mis en évidence que les résultats de perte de poids avec le jeune intermittent sont chaque fois comparable avec ceux d'un régime allégé en calories il ya deux explications principales à la perte de poids lors de jeunes intermittents diminution de la quantité de calories consommées en mangeant sur une fenêtre de temps plus réduite on diminue généralement le nombre de repas la plupart des gens jeunes intermittents ne mangent alors que deux repas par jour comme le montrer les études citées par paterson lorsque le nombre d'heures disponibles pour manger réduit les sujets mangent moins on peut supposer que ça soit à la fois lors des repas mais aussi moins de grignotage il semblerait que cette habitude de manger moins persiste même après la fin du régime d'après clumpel afin on pourrait croire que lors d'un jeune intermittent en alternance par journée du type hit stop hit les sujets compensent en mangeant énormément lors des jours d'alimentation normale or johnston et ses confrères ont démontré le contraire les sujets de l'étude n'adoptent pas de comportement hyper phagique sur les journées de non jeunes l'état de cétose nous l'avons vu après 12 à 16 heures sans manger le corps commence à utiliser les acides gras comme source d'énergie à la place du glucose qui est épuisé avec le jeune intermittent le corps est placé régulièrement dans cet état de cétose ainsi nous brûlons les réserves de graisse accumulées et donc on perd du poids si la perte de poids est votre objectif il peut être nécessaire de pencher vers une alimentation de type cétogène en même temps que la pratique du jeune intermittent la nourriture cétogène permet au corps de rester en état de cétose même en mangeant le principe est de fortement diminuer les glucides et de manger principalement des lipides quel type de poids vais-je perdre le jeune intermittent en plaçant le corps en cétose permet de perdre le bon type de poids autrement dit la graisse selon l'étude de harvey chez 107 femmes en surpoids ou obèses ce serait même 79% du poids perdu qui est de la masse graisseuse encore mieux klempel et ses confrères ont prouvé que le jeune intermittent aide à s'attaquer à la graisse viscérale graisse interne autour des organes abdominaux en quantité saine elle permet de protéger les organes mais en trop grande quantité elle peut amener à de sérieux problèmes de santé la bonne nouvelle c'est donc selon dingue que le jeune intermittent va à un moment s'attaquer à la graisse viscérale plutôt que sous cutanée d'une manière générale le jeune intermittent est efficace pour gérer son poids mencel et ses frères ont montré que les périodes de faim mène à une augmentation significative de 3,6% du taux métabolique au repos le métabolisme étant la rapidité avec laquelle notre corps brûle des calories un métabolisme élevé va brûler davantage de calories qu'un métabolisme lent tellement plus facile qu'un régime le jeune intermittent est l'une des seules stratégies peut-être la seule qui permettent d'obtenir autant de bienfaits si facilement jeûner reste plus simple que suivre un régime restrictif classique en tout cas assez pour qu'on s'y tienne tout en étant suffisamment efficace pour faire la différence le dictionnaire larousse définit le régime comme une conduite alimentaire caractérisé par des restrictions ces restrictions peuvent concerner le type de nourriture que l'on peut consommer ou bien la quantité d'apport calorique en tous les cas vous l'avez sûrement expérimenté vous même on s'y tient difficilement qu'est ce qui rend les régimes si difficile à suivre le pouvoir de la mémoire et des habitudes bunstrom a montré à travers leur étude que c'est davantage ce dont on se souvient ou pense avoir mangé qui va déterminer à quelle vitesse nous allons avoir faim plus encore que ce que nous avons réellement mangé dans le même temps le cerveau a tendance à s'attacher aux habitudes en particulier autour de la nourriture privé notre corps de certains aliments qu'on a l'habitude de consommer comme deux carrés de chocolat au lait tous les soirs créer un sentiment de frustration qui amène à casser plus facilement le régime les difficultés sociales entraîner lorsqu'on suit un régime restrictif il est difficile de voir les autres manger ce dont on se prive si l'on doit compter et calculer nos quantités et apports en permanence ça devient vite un casse tête de manger ailleurs que chez soi dans un cas comme l'autre les dîners chez les amis ou les soirées au restaurant peuvent vite devenir une épreuve et l'occasion de craquer le sentiment de tout au rien le moindre écart à un régime donne rapidement la pression d'un échec complet le fait de ne pas être parfait lorsqu'on suit un régime crée beaucoup de culpabilité de déception de soi inversement même en parvenant à s'abstenir la privation est épuisante la pression psychologique d'un régime restrictif facilite l'abandon avec le jeune intermittent pas besoin de compter calculer peser pas besoin de se priver de tout ce qu'on aime manger si l'on veille comme toujours à rester sain il n'y a pas à réfléchir juste à regarder la montre clumpel et ses confrères ont ailleurs montré que les sujets s'adaptent facilement à un jeune intermittent puisqu'il ne s'agit pas de se priver mais simplement de remettre à plus tard à un moment précis d'une manière générale l'abstention est plus facile que la restriction jeûner c'est gagner du temps et se faciliter la vie nos journées tournent souvent complètement autour de nos repas s'assurer d'être disponible à temps travailler entre le déjeuner et le dîner se lever plus tôt pour le petit déjeuner etc avec le jeune intermittent en supprimant au moins un repas de nos habitudes alimentaires on réduit ses soucis d'organisation et d'interruption de notre activité moins de repas c'est aussi moins de préparation de temps effectivement à manger et de rangement ainsi condensé son alimentation quotidienne sur une fenêtre de temps plus courte c'est un véritable gain de temps le jeune intermittent aide aussi à renforcer nos rythmes circadiens l'un des effets d'une meilleure synchronisation est un meilleur sommeil michaelsen a même trouvé que le jeune intermittent réduit les réveils nocturnes ainsi que les mouvements de jambes lors du sommeil les sujets ont également exprimé une meilleure qualité de sommeil global et nous le savons tous un meilleur sommeil rend la journée bien plus facile coup de pouce pour lutter contre le cancer longo et madson ont recensé une dizaine d'études démontrant l'efficacité du jeune intermittent ce qui concerne à la fois la prévention le traitement du cancer et la diminution des effets secondaires liés au traitement le jeune même de court terme protège les cellules saines du corps d'après l'expérience de lee avec des souris suivre un jeune intermittent période de chimiothérapie aide fortement à ralentir la progression des tumeurs et augmente l'efficacité du traitement contre les mélanomes gliomes et cellules cancéreuses des résultats confirmés par digrout qui ajoute que le jeune intermittent chez l'humain pourrait réduire les effets secondaires et dommages sur les cellules saines lors de chimiothérapie selon zheneng le trophagie entraîné par le jeune pourrait aussi jouer un rôle efficace dans la suppression des cellules cancéreuses le jeune peut entraîner un regain d'énergie ça peut paraître surprenant mais ne rien manger sur une longue période peut être un vrai booster énergétique il y a deux raisons principales à cela d'abord la cétose comme l'explique carlson en état de cétose le foie produit des cétones en grosse quantité à partir des acides gras l'avantagé des cétones c'est qu'ils sont faciles à transporter dans le sang et franchissent rapidement la barrière hémato encéphalique de notre cerveau sans besoin de phase de glycolyse leur facilité d'assimilation apporte environ 25% d'énergie supplémentaire par rapport au glucose d'après l'amana cox et clark ajoute que les acides gras sont disponibles en grande quantité et libéré sur le long terme les cétones fournissent donc au corps de quoi avoir un niveau d'activité physique et mentale optimale ensuite il ya la digestion comme le montre silbert et schmidt la digestion libère énormément de tryptophan issus de la nourriture cet acide aminé accentue la sensation de fatigue sur l'artman les tryptophan jouent un rôle dans la production et la stimulation de la sérotonine hormone du sommeil lors du jeune intermittent en diminuant la fréquence des repas on diminue les périodes de digestion où les apports en tryptophan sont les plus élevés lutter contre le brouillard mental vous avez du mal à vous concentrer vous ne vous sentez pas très clair mentalement il peut être intéressant de tester le jeune intermittent dancy et ses collègues se sont intéressés aux effets d'un régime allégé en glucides sur la cognition et l'humeur ils ont trouvé qu'avec moins de glucose dans le corps les sujets expriment moins de confusion et répondent plus rapidement aux tâches de vigilance psychomotrice on peut supposer que ces résultats s'appliquent aux périodes de jeunes où la présence du glucose dans le sang est fortement réduite d'une manière générale almenés si on trouver une explication à l'augmentation de la concentration en période de jeunes le fait de priver le corps de nourriture augmente le taux d'orexine a dans le plasma cette augmentation place l'individu dans un état d'alerte qui le pousse à rester concentré sur son environnement lors d'un jeune intermittent l'augmentation d'orexine a serait la plus forte à 6 heures 11 heures 22 heures et 2 heures le jeune intermittent grâce à l'autophagie augmente également la plasticité cérébrale et la production de nouveaux neurones selon lie cette plasticité du cerveau se traduit par une réponse plus rapide de celui ci aux informations reçues support des fonctions cognitives les fonctions cognitives sont l'ensemble des capacités de notre cerveau en interaction avec le monde extérieur elles nous permettent de communiquer percevoir notre environnement mémoriser et apprendre nous l'avons vu le jeune intermittent aide à la concentration et à la clarté mentale mais ces améliorations se retrouvent dans toutes les fonctions cognitives lorsque le cerveau utilise les cétones à la place du glucose comme carburant réger a mis en évidence une amélioration des performances au test alzheimer disease assessment scale autrement dit une amélioration des fonctions de langage mémoire compréhension etc de même madson a montré que le jeune intermittent augmente la production de facteurs neurotrophique issus du cerveau cette protéine permet de réduire les dysfonctionnements et la dégénération des neurones en même temps qu'elle augmente la production de nouveaux neurones et les connexions entre eux une forte quantité de bdnf dans le cerveau est associé à une amélioration des performances cognitives et de l'humeur le jeune intermittent évite l'hyperglycémie une analyse de keul a mis en évidence une baisse du taux du sucre dans le sang lors du ramadan chez les personnes étudiées par rapport aux mesures prises avant celui ci le ramadan étant la forme de jeunes intermittents spirituels la plus connue pilier de l'islam il s'agit d'un mois de jeunes secs de l'aube ou coucher du soleil des résultats similaires ont été trouvés par jinson et ses confrères auprès de personnes diabétiques de type 2 le taux de sucre dans le sang a diminué que la période d'alimentation soit en début ou en fin de journée il semblerait à sauf qu'en suivant un jeune intermittent il ya une baisse du taux de glycémie à une amélioration de l'homéostasie glucidique même en l'absence de perte de poids ces résultats sont selon barnowski très prometteur pour les personnes atteintes de diabète de type 2 avec le jeune intermittent la baisse de sucre dans le sang et de 3 à 6 % et de 20 à 31 % pour l'insuline en plus de montrer une diminution de la graisse viscérale et de la résistance à l'insuline amélioration de la santé cardiaque de nombreuses études comme celle de varadi ainsi que clempel confirme que le jeune intermittent permet de réduire les taux de mauvais cholestérol ldl triglycérides masse graisseuse glucose résistance à l'insuline et marqueurs inflammatoires tous ces éléments à taux élevés sont des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires également comme le montre race d'azvdoa les effets positifs du jeune intermittent sur les dérèglements et maladies métaboliques permettent de réduire les risques de maladies cardiovasculaires dans le même temps une étude de hamet s'est intéressée aux effets du jeune intermittent en cas de liaison au coeur chez un groupe de souris ainsi par ses effets anti-inflammatoires et anti apoptotique le jeune intermittent protège le coeur de l'ischémie myocardique silencieuse et du remodelage cardiaque deux événements extrêmement risqués qui peuvent survenir après une atteinte sévère au coeur soutien au système anti-inflammatoire tel un soldat du feu le jeune intermittent accompagne le corps pour diminuer les états inflammatoires l'inflammation est une réaction normale de l'organisme en présence d'un corps étranger agressif comme un microbe envahissant le pollen végétal ou des produits chimiques si elle persiste l'inflammation peut être mauvaise pour le corps voire conduire à de graves maladies telles la dépression l'alzheimer ou l'arthrite les études qui démontrent une amélioration de l'état inflammatoire grâce au jeune intermittent sont très nombreuses elles sont partiellement recensés dans l'immense méta analyse de longo et madsen le jeune intermittent une huile de jouvence comme l'explique fontana et klen le vieillissement est un déclin progressif des organes affectant les fonctions métaboliques physiques et cognitives du corps longo et madsen rappelle que le mode de vie et notamment l'alimentation sont des facteurs qui vont impacter la vitesse ou l'aggravement du vieillissement l'étude de fontana a montré que le jeune intermittent réduit d'au moins 30% la circulation d'insuline et de glucose dans le sang et diminue le déclin de l'hormone igf1 ces hormones combinées sont associées chez les mammifères à une accélération du vieillissement enfin d'après de cabot et madsen l'état de cétose provoqué par le jeune intermittent s'accompagne d'une meilleure résistance au stress cette résistance au stress étant également considéré comme un facteur augmentant la longévité quels sont les effets négatifs du jeune intermittent les études ont pour l'instant révélé assez peu d'effets négatifs du jeune intermittent les informations à ce sujet sont donc pour l'instant assez limité selon les retours d'expérience nous pouvons identifier les possibles effets négatifs suivants la faim c'est bien sûr un effet secondaire le plus courant et important il semblerait que ce soit moins le cas pour les personnes suivant déjà une alimentation cétogène les troubles de l'humeur et l'irritabilité avoir faim ça rend grognon la constipation probablement dû à un dérèglement minéral ou de surconsommation d'eau les maux de tête ils apparaissent surtout lors des premiers jeunes consommer un peu plus de sel de mer ou de sel rose de l'himalaya par exemple dans l'eau semble pouvoir aider la fatigue cela arrive surtout si votre période d'alimentation se trouve de nombreuses heures après le lever l'hypoglycémie en cas d'apport trop faible en glucides lors des périodes d'alimentation les maux de ventre étourdissements crampes musculaires etc si les périodes de jeûne ne sont pas trop longues pas plus d'une ou deux journées ne semble pas y avoir de risques graves liés aux jeunes intermittents prendre des muscles et du poids lors d'un jeune intermittent c'est plus difficile mais possible le jeune intermittent est généralement associé à une perte de poids mais il est possible si c'est ce que vous cherchez de prendre de la masse musculaire et graisseuse lors d'un jeune intermittent le jeune intermittent ne conduit pas à une perte des muscles ce peut être une inquiétude légitime pour les plus sportifs d'entre vous mais rassurez vous plusieurs études comme celle de clumpel ont montré que le poids perdu lors d'un jeune intermittent n'inclut pas de masse maigre lors d'un jeune alternatif même en ne consommant que 25% de leurs besoins énergétiques les jours de jeûne les sujets de l'expérience de varadi n'ont pas non plus perdu de masse non grasse quelques astuces pour prendre du poids et des muscles puisque le jeune intermittent n'est pas à propos de quoi ni de quelle quantité mais de quand il est possible de prendre du poids pour cela il faudra veiller à manger autant voir plus qu'auparavant lors des phases d'alimentation il faut cependant toujours à veiller à conserver une alimentation saine et équilibrée certains aliments sains contiennent densité calorique et nutritionnement élevé les oléagineux riche en protéines en vitamines et minéraux noix de cajou amandes noisettes pistaches noix légumes secs riches en nutriments et protéines pois chiches haricots blancs fèves poids cassé lentilles haricots rouges etc protéines qui participent à la construction des muscles le poisson les légumineuses les oeufs de poule viande etc le sommeil est également un précieux allié pour prendre du poids les hormones sécrétées pendant les périodes de semaine améliorent la prise de masse et permettent la régénération musculaire voilà une bonne excuse pour faire la sieste enfin si vous voulez gonfler des muscles vous le savez le sport est encore la meilleure solution attention mesdames les jeunes intermittents peut avoir un effet différent sur les femmes peu d'études traitent spécifiquement de la réaction du corps féminin aux jeunes intermittents il peut arriver que lors d'un jeune intermittent ne consomme pas assez de calories nous l'avons dit lorsque la période d'alimentation est réduite nous avons tendance à manger moins voire pas assez le problème c'est que les femmes sont particulièrement sensibles à la quantité d'apport calorique en cas de sous alimentation la jante féminine peut rencontrer les problèmes suivants des troubles des menstruations et de la fertilité une étude kouma récord a remarqué que chez les femelles rats une alimentation de type jeune alternatif perturbe le cycle oestral et réduit le poids des ovaires ainsi le jeune peut affecter la reproduction chez les femmes ceci parce que quand une femme consomme peu de calories son corps secrète moins de gnrh cette hormone est particulièrement importante d'après meczekalski son absence conduit à une aménorée hypothalamique fonctionnelle qui dérègle et les fonctions de reproduction la raison de ce blocage est la suivante empêcher le corps d'une femme qui ne mange pas assez de tomber enceinte de façon à protéger la femme d'une grossesse sous-alimenté dangereuse pour elle ou le foetus augmentation du taux de glucose une étude de hell brown a montré une légère augmentation du taux de glucose chez les femmes par rapport aux hommes lors d'un jeune intermittent cela dit il est tout à fait possible de supprimer ses risques d'abord en veillant à consommer suffisamment de calories et équilibrer ses apports ensuite ne pas jeûner plus de 16 heures ni tous les jours qui ne devrait pas faire le jeune intermittent comme nous l'avons vu le jeune intermittent peut être un précieux allié lorsqu'on est atteint de certaines maladies néanmoins si vous avez une condition médicale demandez à votre médecin avant de commencer à pratiquer le jeune intermittent dans les cas suivants vous ne devriez pas commencer le jeune intermittent personnes âgées sujets en sous poids ou ayant des troubles de l'alimentation femme enceinte ou allaitante femme essayant de tomber enceinte comme toujours consultez votre médecin avant de changer votre mode d'alimentation de manière drastique le jeune ne ralentit pas le métabolisme au contraire on entend parfois dire le jeune ralenti le métabolisme or puisque le métabolisme et la rapidité avec laquelle notre corps brûle des calories il est rare de vouloir le voir baisser uniquement le jeune de longue période peut avoir un effet ralentisseur sur le métabolisme dans l'expérimentation de nerfs après trois jours de jeûne à l'eau le taux métabolique au repos des sujets a baissé de 8% à l'inverse plusieurs études ont montré qu'un jeune de courte période augmenter le métabolisme selon zoner le déclin de glucose entraîne une augmentation de neurodrénaline plasmatique elle même responsable de l'augmentation significative du taux métabolique au repos cette augmentation a été particulièrement remarqué après 36 heures de jeûne selon weber et mcdonald d'une manière générale le jeune intermittent est une approche prometteuse pour améliorer sa santé métabolique quand il ne conduit pas à manger trop tard en soirée il est aussi un très bon synchroniseur des rythmes circadiens cela permet comme le souligne paterson et sears une reprogrammation régulière des mécanismes moléculaires du métabolisme est il problématique de sauter le petit déjeuner d'après les études ce qui compte c'est la quantité totale de nourriture consommée en une journée pour kobayashi sauter le petit déjeuner n'affecte pas les dépenses énergétiques l'oxydation des graisses ni l'effet thermique de la nourriture jilipter et ses confrères ont noté une petite différence entre le groupe contrôle et les groupes petit déjeuner céréales ou porridge de leur étude les groupes petit déjeuner ont une légère augmentation de leur concentration totale de cholestérol bon et mauvais une autre étude lewitski et pakanaoski a montré au contraire que manquer le petit déjeuner n'avait pas d'effet sur la quantité de nourriture ingérée au déjeuner même sauter le petit déjeuner a conduit les sujets à consommer 408 calories de moins par jour et puis la plupart des pratiquants du jeûne intermittent casse le jeune sans prendre le petit déjeuner or nous connaissons aujourd'hui tous les bienfaits de cette méthode la preuve est là faire de l'exercice pendant un jeûne intermittent les études sont partagées sur la question de l'exercice physique en suivant un jeûne intermittent plusieurs d'entre elles comme celle de butanie a montré que l'exercice pendant le jeûne augmente la perte de poids améliore la composition corporelle et le bilan lipidique par rapport à un jeûne intermittent sans sport d'après zoual c'est surtout le type d'activité qui change l'effet du jeûne sur le sportif il semblerait que les activités d'endurance soit plus adapté que celle de forte intensité chaouche et ses collègues ont constaté chez des sportifs de haut niveau lors du ramadan qu'il est surtout essentiel de conserver un bon niveau d'apport en énergie et macronutriments dans le même temps qu'une durée et qualité de sommeil importante je vous conseille également de faire votre séance en fin de jeûne environ deux heures avant votre prochain repas et de veiller à consommer une quantité de calories adopté à votre activité physique le mode famine vais-je y entrer si je pratique le jeûne intermittent le mode famine est un supposé état physiologique lors duquel notre corps se met à complètement ralentir notre métabolisme afin de nous protéger du manque de nourriture ainsi on cesserait de maigrir voire prendrait du poids en vérité il s'agit plus d'un mythe né d'une expérimentation d'après-guerre réexpliqué par calme et samba après six mois d'alimentation à la moitié de leurs besoins énergétiques un groupe d'hommes a connu un ralentissement de leur métabolisme de 40% il semble ainsi que le corps tend à s'adapter à de dangereux changements de température d'alimentation en brûlant moins de calories afin de se protéger c'est ce que l'on appelle enfin la thermogénèse adaptative mais il ne s'agit pas du mode famine puisque les variations du métabolisme en cas de sous-alimentation ne conduiront jamais le corps arrêté de brûler des calories lors d'un jeûne intermittent il faut surtout veiller à ne pas se sous nourrir et ne jamais jeûner sur de trop longues périodes ne pas donner à son corps suffisamment de calories et nutriments c'est se mettre en grand danger gérer la faim la faim est le principal effet secondaire du jeûne intermittent avec la pratique ça sera de moins en moins difficile de rester plusieurs heures sans manger en entendant voici quelques astuces pour bien gérer la faim lors du jeûne rester actif et productif lors des périodes de jeunes s'occuper est le meilleur moyen d'oublier le ventre qui gargouille si vous rompez votre jeune plusieurs heures après le lever et que cela vous angoisse buvez un verre d'eau avec une pincée de sel de mer ou de sel rose de l'himalaya kerstin rappelle que le sel naturel agit sur la cortisol l'hormone du stress si vous ne vous sentez vraiment pas bien manger même un petit encas et surtout riche en protéines et fibres tel un oeuf dur buvez de l'eau surtout du thé du café le trio gagnant l'hydratation est absolument essentielle en même temps qu'elle est un bon coup de faim manger suffisamment lors de vos périodes d'alimentation veillez à manger en quantité lors de vos repas autrement il deviendra vite difficile et dangereux de tenir lors du jeune dormez suffisamment la fatigue et la sensation de faiblesse parce qu'elle augmente l'hormone de la faim c'est à dire la ghrelin nous poussent à vouloir manger fait en sorte d'avoir suffisamment d'heures de sommeil et de rassembler les conditions qui amèneront à une nuit de qualité trouvez vous un partenaire de jeûne intermittent avec un ami qui suit le même mode d'alimentation ou une communauté en ligne soudée les moments difficiles passeront bien plus facilement tenter peut-être de réduire les glucides voir de vous lancer dans le régime cétogène c'est un bon moyen d'habituer son corps à la cétose et ainsi d'avoir moins faim puisqu'il puisera plus facilement dans vos réserves d'acide gras reprenez le pouvoir sur vos pensées plutôt que de se concentrer sur le sentiment de faim rappelez-vous toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous vous êtes lancé dans le jeune intermittent n'hésitez pas à regarder une vidéo sur le sujet vous fait un moment de pensée positive les types de jeunes intermittents je vais décrire de manière succincte les différents types de jeunes si un type de jeunes vous intéresse en particulier vous pouvez trouver dans la chaîne des vidéos qui traitent chaque type de jeunes dans le détail fasting jeunes séquentiel ou l'alimentation en temps restreint il s'agit du jeune pratiqué tous les jours où l'on alterne des périodes de jeunes de 12 à 20 heures par exemple avec des périodes d'alimentation l'avantage c'est qu'en étant quotidien ce type de jeunes intermittents devient plus facile à inclure dans sa routine et s'y habituer par exemple vous pouvez décider de manger chaque jour entre 11 et 19 heures il y a aussi une bonne solution pour continuer à participer aux événements sociaux puisque le repas sauté est souvent le petit déjeuner cela dit généralement ne mange plus que deux repas ou moins lors d'une alimentation en temps restreint il faut donc veiller à conserver l'apport calorique dont notre corps a besoin d'après l'analyse de nombreuses études par walton le temps de jeûne idéal et de 16 heures avec une fenêtre pour manger de huit heures jeûner un ou deux jours par semaine on parle de weekly intermittent fasting en anglais que l'on pourrait traduire par jeune intermittent semaine et il s'agit tout simplement de jeûner complètement une à deux journées par semaine dans ce cas si par exemple vous arrêtez de manger le dimanche à 21 heures il ne faudra boire que des boissons non caloriques jusqu'au lundi même heure bien sûr sans rien manger les résultats de cette méthode parce qu'elle ne supprime que quelques repas sur toute la semaine seront moins flagrant qu'avec d'autres types de jeunes intermittents c'est néanmoins une bonne façon de commencer et de tester l'effet du jeûne sur notre mental le jeune un jour sur deux il s'agit d'alterner un jour d'alimentation normale voir plus que d'habitude avec un jour de jeûne chaque jour de la semaine vous allez donc alterner période de jeunes de 24 heures avec période d'alimentation normale de 24 heures également attention à ne pas dépasser les 24 heures sans manger selon paterson ce type de jeunes intermittents possède plusieurs effets positifs sur le taux de cholestérol et concentration de triglycérides en même temps que diminuer les risques de cancer jeûne prolongé le jeune prolongé davantage quelque chose de ponctuel lycétal sur deux à trois jours on l'appelle également jeûne à l'eau water fasting ou jeûne hydrique pendant cette période donnée surtout pas supérieure à trois jours vous ne buvez que de l'eau ou des boissons non caloriques notez qu'il est important lorsqu'on fait un jeûne hydrique de faire une phase de préparation avant et une période de reprise progressive de l'alimentation après les effets sont similaires aux jeunes intermittents plus classique selon gustafone on y trouve aussi des effets plus purificateur d'élimination des toxines accumulés étant plus extrême le jeune prolongé n'est pas conseillé à autant de profils que le jeune intermittent quelques types de jeunes intermittents populaires le jeune 12 12 on dit souvent que c'est le plus simple 12 heures de jeunes et 12 heures de fenêtre pour manger d'ailleurs si vous avez l'habitude de sauter le petit déjeuner vous pratiquez déjà probablement le 12 12 tous les jours c'est la méthode de jeûne intermittent idéal si vous débutez avant progresser vers des périodes de jeunes plus longues mais probablement que la durée relativement courte limite les effets du jeune puisque le corps n'a pas vraiment le temps d'entrer littéralement dans la phase de jeûne à proprement dit au delà de 12 heures la méthode 16 8 c'est le jeune séquentiel le plus populaire il s'agit de jeûner 16 heures sur 24 et ainsi d'avoir une période d'alimentation de 8 heures durant cette période en général on mange environ deux repas mais libre à vous d'en faire plus le tout étant de ne rien manger en dehors des 8 heures elle est considérée comme étant suffisamment facile tout en offrant tous les bénéfices du jeune intermittent dont je vous ai parlé pour les femmes il est peut-être préférable de jeûner 14 à 15 heures maximum afin d'éviter les troubles des menstruations et de la fertilité entraînée par les jeunes longs le régime du guerrier ou méthode 24 il s'agit d'une variante de jeunes intermittents inventé par un certain ori off meckler en 2002 l'idée de suivre un jeune contrôlé 20 heures par jour où l'on peut alors manger de petites quantités de produits laitiers oeufs durs ou fruits et légumes crus puis de consommer un gros repas lors de la fenêtre de 4 heures cette méthode cependant ne s'appuie sur aucune expérimentation scientifique et a été créée par ori off meckler sur la base de son expérience personnelle on peut alors s'interroger sur l'efficacité de la méthode car nous cassons régulièrement le jeune en mangeant de petites choses au cours de la journée le régime 5 2 c'est une version modifiée voie souplie du jeune intermittent semaine et puisqu'ici lors des journées de jeûne il est autorisé de consommer 20 à 25 % de ses besoins énergétiques il n'y a ainsi pas de jeûne complet mais une forte réduction des apports caloriques deux journées non consécutives par semaine eat stop it c'est la version classique du jeune intermittent un à deux jours par semaine durant 24 heures consécutives vous ne pourrez que boire des liquides non caloriques l'opération est généralement répété une seconde fois dans la semaine autrement dit eat stop it c'est cinq à six jours d'alimentation normal par semaine et un ou deux jours de jeûne lorsque vous pouvez manger il faut veiller à manger équilibré et en quantité suffisante pour supporter plus facilement les journées de jeûne le régime un repas par jour ou one meal a day comme son nom l'indique le régime un repas par jour consiste à manger l'équivalent de ses apports journaliers en une seule fois il est plutôt extrême car son système 23 1 ne laisse qu'une heure par jour pour se nourrir en dehors de ce repas la consommation de boissons non caloriques est autorisée l'eau est évidemment obligatoire la science est peu développée sur le sujet est plutôt craintive dans le même temps le homad peut être moralement éprouvant et conduire à des dérèglements de l'horloge interne et des cycles veille-sommeil mais il amène à de nombreux effets positifs qu'on retrouve dans le jeune intermittent grâce à une cétose plus poussée 10 conseils pour un jeune intermittent qui se passe bien premièrement commencez doucement inutile de directement vous lancer dans le régime 24 auquel vous n'êtes pas préparé afin de voir les réactions de votre corps au jeune et d'éviter un choc traumatique optez d'abord pour une méthode comme le jeune 12 12 2 fin ou envie faire un jeune intermittent c'est aussi apprendre à identifier les moments où l'on a besoin de manger et ceux où on a juste très très envie ça va être difficile pour les céréales grignoteurs 3 écoutez votre corps et votre médecin accomplir un jeune qui n'est pas adapté à sa condition physique n'a rien de glorieux c'est dangereux suivez bien les recommandations des professionnels de santé qui s'occupe de vous puis soyez attentif à ce que votre corps vous dit c'est un bavard à sa façon 4 trouver un partenaire de jeunes il peut être plus facile voire amusant de faire le jeune en même temps qu'un ami à deux on est plus fort n'est ce pas 5 ni trop ni pas assez que ce soit le nombre d'heures du jeune ou la quantité de nourriture consommée il est primordial de ne jamais tomber dans l'excès la nourriture et le carburant de notre corps et on ne voudrait surtout pas risquer la panne 6 le jeune qu'il me faut renseignez vous sur les types de jeunes qui existent c'est important de trouver celui qui correspond le mieux à votre mode de vie et vos objectifs 7 à l'eau buvez suffisamment d'eau même si vous avez l'impression de n'avoir jamais soif en plus d'être un bon coup fin l'eau est nécessaire à notre corps régulation de la température corporelle élimination des déchets circulation de l'oxygène dans le corps stimulation de notre peau 8 considérer les compléments lorsque l'on consomme un peu moins de calories et qu'on perd du poids n'est pas rare de manquer de certains nutriments essentiels si le jeune intermittent et votre rythme d'alimentation habituel il est peut-être intéressant de prendre des compléments alimentaires ou alors veillez de très très près à trouver tout ce dont vous avez besoin lors de vos repas 9 il ne s'agit pas de manger tout et n'importe quoi ce n'est pas parce que les périodes d'alimentation sont moins régulière qu'il faut se faire un festin de cochonnerie à chaque fois quel que soit son rythme l'alimentation se doit toujours d'être équilibré et saine et pour finir avec mon dernier conseil ne soyez pas trop dur avec vous même vous avez craqué une fois cette semaine durant votre jeûne et pris quelques cuillères de glace en regardant votre film préféré inutile de vous taper la tête contre le mur ce n'est pas grave il arrive à tout le monde de faire des écarts et ce n'est pas ça qui annulera tous les effets du jeune que vous suivez habituellement avec précaution j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions et vous aidera à vivre une bonne expérience de jeûne intermittent si je remplis ma mission je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour encore plus de contenu fiable sur le fitness et la nutrition une petite formation une petite formation Merci.